Près de chez vous se trouve une entreprise qui emploie des personnes aux talents différents. Elles exercent un métier que vous ne connaissez peut-être pas ou mal. Que ce soit en sidérurgie, métallurgie, chimie et même médicale, des machines utilisent un système hydraulique. Sur cet engin par exemple, c'est bien la poussée d'un liquide qui actionne le vérin. Et pour que tous ces systèmes fonctionnent, on fait appel à Sogema Service, une entreprise de mécanique, hydraulique et automatisme qui assure la maintenance, la réparation et l'optimisation de composants hydrauliques. Donc optimisation, c'est l'intervention de nos équipes techniques pour améliorer le système existant, lui rendre des performances plus importantes, gagner en production, enlever l'obsolescence des systèmes. La partie réparation, c'est de remettre à neuf des composants qui ont travaillé. Et ça, ça permet de faire perdurer des composants qui, dans le temps, font une deuxième vie. Et la maintenance, c'est d'entretenir et de suivre des installations industrielles ou mobiles au niveau du système hydraulique. Pour comprendre, réparer et améliorer ces systèmes, l'entreprise a besoin d'hydroliciens. C'est un métier rare et très recherché. Mon travail consiste à réparer du matériel hydraulique. Je répare tout type de composants hydrauliques, tels que des pompes, des moteurs hydrauliques, du vérin hydraulique, des composants hydrauliques, de la valve proportionnelle. Tout ce qui touche à l'hydraulique, je le répare. Le composant défectueux arrive chez nous. Il est expertisé. Donc, démonté, expertisé, bien sûr. On commande les pièces. Et ensuite, on fait du remontage de la pompe. On ne fait pas du travail en série. Donc, on répare tout type de composants de différentes marques. Et on découvre, comme ici, c'est une pompe et un moteur qu'on a démonté. On ne connaît pas, mais bon, on va apprendre justement à le connaître et à le réparer. Pour prévenir les pannes, il faut étudier l'huile qui circule dans les machines. Et c'est dans le laboratoire de l'entreprise qu'on analyse les fluides. On réalise différents tests pour évaluer la pollution de l'huile hydraulique. Que ce soit par la mesure de l'indice d'acide, la viscosité, du comptage de particules, la teneur en eau. Et ensuite, le degré de pollution globale avec la gravimétrie, la filtration. Et ensuite, observation de la membrane au microscope. L'objectif est de déterminer la pollution présente dans l'huile chez les clients. Donc, on mesure différents paramètres qui nous permettent de dire si l'huile est encore propre pour rester en service dans l'installation des clients. Une partie de la journée en laboratoire, l'autre partie sur le terrain, dans l'atelier, en faisant des suivis, des contrôles sur le terrain. Du tramway à la presse, en passant par les engins mobiles, l'hydraulique est un secteur qui n'est pas prêt de tomber à l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...